Simon Moutarlier, juriste en droit des affaires au Hausserf France, orienté vers la clientèle artisan, commerçant, profession libérale, service en général. Ma tâche est de suivre ces clients, ce périmètre de clientèle dans la vie de leur activité professionnelle, alors essentiellement sous forme sociétaire, parce qu'on a très peu d'artisans individuels, mais au contraire un maximum de sociétés. Donc faire face aux problématiques, la vie d'une société, qu'est-ce que c'est, comment on prend les décisions entre associés et comment on peut faire évoluer la vie de la société si elle est rentable notamment, ou au contraire si elle a des difficultés, comment on peut éviter d'aller au pire, c'est-à-dire au dépôt de bilan et tout ça. Ça va jusque-là. Et aujourd'hui, c'est aussi diversifié que l'est l'arsenal juridique du droit des affaires, qui est extrêmement complexe et varié. Mon rôle sera de les accompagner pour leur éviter le dépôt de bilan, c'est-à-dire la procédure judiciaire, où la responsabilité du client en tant que gérant pourra être mis en cause, voire une interdiction de gérer, prenant ça à son encontre. Donc là, il y a une intervention qui est problématique, qui est dangereuse. Lorsque je donne le conseil à mon client, je dois être le plus objectif possible, lui éviter justement de tendre vers la recherche de sa responsabilité par un mandataire judiciaire. Donc, il va s'agir parfois de situations très simples, c'est de payer les divers fournisseurs de manière échelonnée, si possible, pour qu'il n'y ait plus de factures impayées. Alors, dans ces fournisseurs, les principaux, c'est les fournisseurs sociaux, le RSI, l'Ursaf, selon le régime social choisi par le client. Et en général, lorsqu'on arrive à régler ses dettes en négociant des échéanciers, je peux aider mes clients, ça m'est arrivé de les aider sur cette voie, ils vont parfois pouvoir remonter la pente. Plutôt que de liquider de façon amiable leur société, faire des opérations telles que des coups d'accordéon, c'est-à-dire réduire le capital social de la société, même à zéro, puis réinjecter des fonds, parfois en s'associant avec des tierces personnes qui veulent soutenir son activité. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et paf, on a une société qui finalement fait un coup d'accordéon, elle réduit son capital, puis l'heure augmente. Et elle se retrouve avec une... vu qu'elle a payé ses dettes fournisseurs, elle se retrouve avec une nouvelle chance, elle peut continuer son activité. Accompagnement, respect et efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada